Waouh, je suis blanche. On se retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais lancer une série sur ma chaîne d'inspiration. Quand je n'ai pas d'inspiration, je vais sur Pinterest et je cherche des harmonies de couleurs. Comme ça, ça me donne au moins une direction et ça me donne de nouvelles idées parce que des fois, on se retrouve face à notre palette et on ne sait pas comment on va, quelle couleur on va prendre et tout ça. Je suis allée sur Pinterest, j'ai pris une planche où il y avait plusieurs harmonies et on va faire un tirage au sort de ces harmonies. Comme ça, je serai obligée de prendre les couleurs qu'on a tirées au sort. Du coup, désolée, je vous prends avec mon téléphone, mais du coup, c'est cette planche-là qu'on va prendre et donc j'ai le choix, enfin, il va y avoir un tirage au sort sur les saisons et un tirage au sort dans le nombre des harmonies. Ok, on a tiré folle, du coup. Dans folle, il y a 11 propositions, j'ai mis les 11, tiré au sort. C'est parti. Je suis grave déçue. La 7, c'est la marron, là. Celle-là. Merde, on ne voit rien. C'est celle-là. Je suis grave déçue. Bon, on va le faire quand même. Bon, je suis tombée sur une harmonie très marron. Je suis un peu deg. Je voulais tomber sur une harmonie plus colorée, mais au moins, ça me l'est au défi. En termes de forme, je vais essayer de faire quelque chose de plus original. Mais je suis un peu deg quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver la vie en me maquillant parce que là, je suis un fantôme. Je vais le faire hors caméra. Comme ça, on va gagner du temps parce que ce qui nous intéresse, c'est les yeux. Donc, je vais faire mon teint et je reviens. Je viens de finir mon teint et j'ai une idée de make-up. Il faut que je la fasse. Ça va être une galère, je pense. Si vous vous demandez ce que j'ai mis sur mon teint, j'aurais tout mis en barre d'infos comme sur toutes les vidéos. J'espère que je vais réussir. Ça ne va pas être évident, évident. Bon, bref, je vais arrêter de parler et on va passer sur les yeux. Je suis quand même censée me débrouiller avec ça, quoi. Bon, je n'ai pas de marron hyper foncé. Je vais prendre le noir de la palette Book of Magic de Beauty Bay. Je vais prendre un pinceau précis. Comme vous voyez, c'est assez intense quand même. En fait, je vais partir sur une forme arrondie. Maintenant, le délire, ça va être de le dégrader parce que dégrader du noir comme ça... Oh, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de poudrer mon arcade sourcilière. Je vais essayer de le dégrader du coup. Oh, je sens que ça va partir en couille. Euh, ce qu'on va faire... Dégrader avec du marron parce que là, c'est pas possible, là. C'est dégueulasse, non ? Peut-être à la fin, ça va donner quelque chose de joli, je ne sais pas. On verra bien. Bon, voilà. J'ai fait les deux yeux. Celui-là a l'air plus réussi que celui-là. J'ai l'impression que c'est un massacre. Ce qu'on va essayer de faire... On va essayer de faire un cut crease rond. Vous voyez cette forme que j'ai essayé de donner ? Ben, en gros, il va falloir faire ça. Je ne sais pas pourquoi, je me suis lancée un double défi. Genre, je me suis dit, oh, c'est du marron, c'est pas bien compliqué. Du coup, on va faire une forme extrêmement compliquée. Allez, je ne parle plus et je me concentre. Bon, eh ben, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je me suis pas trop mal débrouillée. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose de joli. Je vais faire l'autre œil et voilà. Et on se revoit juste après. Ok, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de forme. Je suis plutôt contente de moi. Il va falloir mettre un marron pour suivre, vous savez, les petites couleurs imposées. Je vais venir prendre un autre pinceau précis. Je vais venir prendre un marron. Là, c'est dans une palette Anastasia. Je vais juste, en fait, déposer la couleur. Je suis un peu deg parce qu'on ne voit pas assez la différence, je trouve. Ce que je ferai à la fin, pour bien qu'on voie que c'est un rond, je ferai un trait de liner blanc. Je vais passer à l'autre œil et puis je vais répéter les mêmes étapes en fait à chaque fois pour chaque couleur. Je ne vais pas faire la folle. Pour le peu qui me reste, je vais prendre un tout petit parceau pour mettre la base parce que déjà que je me galère, vous ne voyez pas là, mais c'est un champ de bataille. Donc du coup, vous voyez, j'ai posé le marron. Donc j'ai laissé un espace pour mettre le liner blanc. Ensuite, j'ai posé le beige clair. Là, du coup, je vais tracer pour mettre, je vais en prendre beige irisé comme ça, ça va donner une touche de lumière. On va passer à la dernière étape. Donc le trait de liner blanc avec un liner cake de la marque Shein. Donc juste un pinceau et de l'eau. C'est un fard à l'eau en fait. Ça fonctionne comme un fard à l'eau. J'en peux plus. J'ai tellement tiré mes paupières comme ça que j'ai mal aux paupières. J'ai mal aux yeux carrément. Oh ! Je n'ai pas envie que ça fasse des traces. Bon, ça sera un gros trait de liner blanc. Putain, c'est dégueulasse. On verra bien ce que ça donne à la fin. Je suis saoulée. Ça m'a énerné cette histoire, dis donc. Je vais finir mon make-up avec l'highlighter. Je vais mettre juste du mascara parce que flamme de mettre des faux cils. On se retrouve après pour finir cette vidéo en douceur et dans la joie et la bonne humeur. Bon, voilà ce que ça donne fini. En vrai, je suis quand même contente. C'est quand même... c'est pas parfait en termes de réalisation mais je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'ultra compliqué. J'ai relevé ce premier défi de couleurs. La prochaine fois qu'on soit d'accord, je ne prendrai pas une forme aussi compliquée. Voilà ce que ça donne. Je pense que je me suis quand même pas trop foirée. Du coup, ça va être une série où à chaque moment on va tirer au sort une harmonie et du coup, je vais devoir faire un make-up par rapport à cette harmonie. J'espère que ça peut vous inspirer aussi en prenant les harmonies que je choisis. De toute façon, il faut toujours alimenter son inspiration, son imagination. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes parce que les deux dernières étaient assez longues mais je n'arrive pas à faire plus court. Je fais que parler. Si le make-up vous a plu, n'oubliez pas de commenter et de liker. Ça me ferait grave plaisir et si vous vous abonnez, ça serait super cool. Du coup, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.